Dans le catalogue, vous avez pu le lire dans les journaux. C'est un véritable trait d'union, un trait d'union pour Ramiro Arouet et pour Saint-Jean-de-Luz, puisque ce tableau a été exécuté pour le trinquet maïténia, qui s'appelait à l'époque le trinquet handia, en 1934. En 1934, Ramiro Arouet a depuis 9 ans obtenu la médaille d'or à l'exposition de Paris. Il est au sommet de sa gloire, il expose partout, partout en France mais aussi à l'étranger. Et il a de nombreuses commandes. C'est dans ce cadre-là qu'en 1934, il fait donc cette grande toile de 3 mètres de long pour décorer ce qui est à l'époque aussi le trinquet certainement le plus moderne du Pays Basque et qui fait l'événement au moment de son inauguration dans les gazettes locales. Ce tableau reste au trinquet handia jusqu'en 1985, jusqu'à ce qui passe au trinquet maïténia, puis de main en main. Et en 1985, lors de la cession du trinquet, la famille récupère ce tableau. Il faut imaginer Ramiro Arouet à la fin de sa vie, dans les années 65-70, être seul et sans le sou. C'est-à-dire que la gloire qu'il avait au moment où il a fait ce tableau est complètement passée. Il est tout seul, il est veuf, il n'a pas d'enfant, il a peu d'argent. Et c'est la mairie de Saint-Jean-de-Luz et certains de ses mécènes qui lui payent de nombreux repas. Des repas qu'il prend face à ce tableau, face à ce danseur au gilet rouge, à qui il a dû confier pas mal de ses souvenirs et de ses confidences sur sa vie d'expatrié espagnol, adopté par Saint-Jean-de-Luz jusqu'au soir de son décès dans les années 1971. Voilà, une fois que vous avez fixé ce tableau, vous êtes forcément entré à la place du personnage central au gilet rouge. Et vous avez autour de vous le bruit et l'animation de tout ce qu'on peut retrouver dans une fête au Pays-Bas, avec ces hommes attablés, auxquels il a donné une expression « rat » dans des frises de Ramirois Roué. Vous avez les couples qui se forment avec ces jeunes femmes et ce jeune homme sous les arbres, la musique du tsoups et du tambour, et ce bougier qui amène ses bœufs au pied du fronton et de l'église. Très belle composition, format assez exceptionnel, peut-être 3, 4, 5 œuvres répertoriées seulement, aussi grandes, pour mettre de l'art. Et donc c'est avec une certaine fierté, une grande reconnaissance aux vendeurs qui nous l'ont confié, qui nous ont fait confiance, qu'on vous présente ce trait d'union entre Ramirois Roué et Saint-Jean-de-Luz. Et on commence les enchères à 80 000 euros pour cette grande croix. On commence à 80 000 euros. À 90 000. À 90 000 nous sommes, 100 000. À 110 000 en salle. À 110 000 nous sommes en salle. Qui couvrait en chère de 100 000 pour nos 4 téléphones, nos chaînes d'en salle ? 120 000. 130 000. 130 000 en chère en salle. À 130 000 qui couvrait en chère, 140 000. À 140 000 nous sommes. 145 000. À 145 000 dans la salle. À 145 000 nous sommes. À 150 000. À 150 000. À 150 000 l'enchaire qui suit au téléphone. Plus vous, monsieur en salle, à 150 000. 155 000. 150 000. 160 000. À 160 000 nous sommes en chère au téléphone de gauche. 170 000. 170 000. 170 000 l'enchaire. À 170 000, 180 000. À 180 000 téléphones de gauche. À 180 000. Pas vous ici, pas vous ici, à 180 000. À 180 000. À 180 000 nous sommes. À 180 000 en chère au téléphone de Florence. À 180 000 nous sommes au téléphone. Encore une ? Non ? À 180 000, même pas. Je vais le regretter. Allez, si grand avec un tel historique, un tel pénigré. 185 000. 185 000 au téléphone. Si, très bien. 190 000. 190 000. 190 000. Un historique incroyable. Un historique incroyable. Traite de liaison. Entre la vie d'adoption d'un artiste d'origine de Bilbao. Ses trois frères sont restés à Bilbao. Il a choisi de s'installer lui seul à Saint-Jean-de-Buse. À 190 000 nous sommes. Qui couvre l'enchaire de 190 000. On est presque... En recant mondial, on pourrait s'y approcher encore un petit peu. Ça mérite une détaille. À 190 000. C'est vu à 190 000 sans regret. Personne n'a pas de 190 000. Personne n'est en salle. À 190 000. C'est vu. Bravo. C'est bien vu. Bravo.